Hello, hello, alors on est aujourd'hui lundi, lundi 13 février et je viens ouvrir cette semaine de vlog avec, je sors tout juste de la douche donc je me suis fait deux petites tresses, j'avais la flemme de me sécher les cheveux. Donc je reviens de la promenade, j'ai commencé une nouvelle lecture commune avec Elodie, donc on a pris un livre plus court, donc il s'agit de Le Dilemme de Béa Paris, c'est une autrice de thriller, on fait toujours le challenge, Murder Party Challenge avec Elodie, donc on a décidé de faire un maximum de lecture commune, c'est pour ça que là on est à fond et il fallait lire celui-ci, je ne sais plus d'ailleurs, je ne sais plus dans quelle catégorie il rentre, on a fait une sélection. Donc voilà, je l'ai commencé tout à l'heure pendant la promenade, je comptais terminer ma lecture audio dont je vous parle depuis maintenant un mois, je comptais la lire en janvier, ça fait même plus d'un mois que je vous en parle. Je suis à 89% mais à chaque fois que j'ai voulu lancer la lecture, je suis vraiment à la fin fin, ça me dit une erreur est survenue, ça me ramène au chapitre 1 et même le chapitre 1 ça ne veut pas me lancer. Donc du coup j'ai essayé à peu près, je ne sais pas, 15-20 fois, ça n'a jamais marché donc je n'ai pas persisté. Et du coup j'ai commencé celui-ci, en plus Elodie m'a déjà écrit à ma débauche qu'elle était déjà arrivée à la partie. Donc là on doit lire 124 pages donc je vais le continuer. J'ai lu 50 pages pendant la promenade, j'ai mis le beau marque-page que Émilie du Comte et Majandra m'avaient offert il n'y a pas si longtemps que ça. Il est trop beau, ah pardon je vous montre à l'envers. Donc voilà, bref, donc là nous sommes avec un couple marié, Adam et Olivia, donc c'est un chapitre chacun à chaque fois, c'est à la première personne du singulier, donc il ne faut pas se tromper dans les personnages. Donc d'un côté on a Adam qui, non on a Liv qui fait une grosse fête pour ses 40 ans. Elle n'a jamais fêté son anniversaire ni de mariage, rien, donc là vu que c'est ses 40 ans c'est un gros truc. Donc elle veut marquer le cours, donc elle a organisé vraiment une grosse grosse fête chez elle. Elle a tout organisé de A à Z et elle était vraiment pressée. On voit qu'il y a un problème avec ses parents, en fait ses parents, elles s'entendaient bien avec eux, mais elle est tombée enceinte à 19 ans et pour eux ça a été, c'était contre la religion d'avoir un enfant si jeune et en plus hors mariage. Donc du coup ils l'ont renié de sa vie, ça fait maintenant 22 ans qu'elle essaie de reprendre contact avec eux et qu'eux ils l'ont renié tout le temps. Donc ils ne veulent répondre qu'à moitié, elle persiste en leur envoyant des cartes pour un anniversaire Noël, tout ça, mais ils n'y répondent jamais. Donc voilà, c'est une situation assez compliquée au niveau familial. Donc je pense qu'elle veut compenser peut-être avec sa famille à elle. Et eux, donc avec Adam, ils ont deux enfants, dont une qui fait ses études à Hong Kong et Josh, il va partir, je ne sais plus où, j'ai déjà oublié. Donc ils partent tous les deux, donc là elle veut vraiment marquer le coup. Et donc leur fille ne pouvait pas rentrer dans Hong Kong pour l'anniversaire de sa mère, mais en secret avec son père, elle va lui faire une surprise de venir. Mais dans les chapitres qu'on a à propos de l'Yves, elle n'est pas enchantée. Déjà que sa fille revienne en fin d'été, non pour l'été. Donc là, je ne sais pas trop comment elle va le prendre, le fait qu'elle arrive à cette soirée. Bref, ça a l'air d'être un peu mouvant. Pour l'instant, les 50 pages n'ont pas du tout, du tout donné envie, mais à voir, ça peut être une surprise sympa, ça a l'air d'être juste un thriller domestique. Donc à voir par la suite. Je vais déjà lire jusqu'au point de rendez-vous, en parler avec Elodie, voir ce qu'elle passe, de ce qu'elle pense. Et voilà, mais en tout cas, les 50 premières pages, là, voilà, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas de thriller, il n'y a pas de meurtre, il n'y a rien. Donc voilà, après, le dilemme, ça dépend de ce qu'est le dilemme. Donc le roman fait 380 pages avec les remerciements. Moi, je les lis toujours, donc pour moi, ils comptent dans le nombre de pages. Donc voilà, vraiment, c'est la moitié moins que notre lecture commune de la semaine dernière. Mais voilà, au moins, on va pouvoir avancer bien. Et en plus, les chapitres sont assez courts. Donc voilà. Voilà pour ma lecture en cours. J'ai toujours ma lecture, donc ma lecture audio a terminé. Et j'ai ma lecture sur ma liseuse, qui est donc derrière... Non, derrière les portes, j'allais dire, c'est l'autre livre de Béa Paris, qui est dans ma pile à lire d'ailleurs. Non, la neuvième maison, j'ai un petit peu avancé. Je vous disais que ça parlait de magie, c'est derrière, je ne vais pas vous refaire un résumé. C'est juste pour vous dire mon avancé. Je suis page... J'étais page 70 l'autre jour, là, je suis page 145. J'ai quand même lu dimanche, donc hier, pas mal, quand on a été à la plage. Donc c'est vrai que c'est vraiment pratique maintenant, la liseuse. Quand on bouge comme ça, c'est... Hop, je ne prends que ça quasiment, donc c'est vraiment pratique. Donc voilà, j'aime bien en tout cas cette petite lecture. Voilà pour mon point de début de vlog. Oups, pardon. J'ai oublié de mettre mon portail en silence. Je passe prendre du pain. Oui, oui, tu peux passer prendre du pain. Donc bref, je vais vous laisser là. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc je vous reprends plus tard, comme d'habitude, pour vous parler de la suite de mes avancées de lecture. J'ai entendu. Tu viens ? Alors, j'ai terminé ce matin. en fâche, dont je vous parlais la semaine dernière. Je vous remonte rapidement les BD. Donc là, c'est le 1, là c'est le 2. Je ne les ai pas mis dans l'ordre, mais bon, ce n'est pas grave. Voilà le petit résumé. C'était sympa, mais je me demande s'il ne va pas y avoir un tome 3, parce que comment ça se termine ? Ça peut se terminer comme ça aussi. Donc voilà les planches de début et de fin. C'est les mêmes, il me semble. En fait, j'aime bien les dessins. Je crois que c'est assez bien fait. Après, comme d'avant, je ne suis pas spécialiste. Mais j'aime beaucoup. Voilà la première page. Donc on présente vraiment les jeunes de banlieue, vraiment dans les quartiers assez malfamés. Tout est en noir et blanc. De base, je n'aime pas trop. J'aime bien quand c'est en couleur, mais là, franchement, ça l'a fait. Après, ce n'est pas du tout un coup de cœur, mais c'est un agréable moment que j'ai passé avec ces 2 BD. Et puis ce matin, j'ai terminé celle-ci. Je ne vais pas mettre le résumé. Bon, après, il ne se passe rien d'incroyable. On suit les jeunes du quartier. Là, c'est la jaquette de l'autre côté, du tome 2. On suit les jeunes des quartiers. On suit un peu les habitants qui se sont assagis. On suit les habitants de l'immeuble, là où traînent les jeunes. Donc ça, c'est les jeunes, par exemple, qui traînent. Ça, c'est une habitante qui essaye de survivre dans ce monde où, à chaque fois qu'elle sort de chez elle, il y a plein de jeunes qui dealent de la drogue dans son hall. Lui, c'est un ancien qui s'en est sorti, on va dire. Donc voilà, c'est tout un monde assez brutal, on va dire, du monde de la drogue dans les immeubles, dans les cités. Voilà, donc ça, c'est les habitants qui s'en réunissent un petit peu. Et puis, il y a également l'élection d'un nouveau maire de la ville. Donc c'est pour ça, là, je ne sais pas qui est maire. Donc à mon avis, il doit y avoir une suite. Donc voilà, je vais aller voir justement, à la médiathèque, j'ai sorti ma carte. Je vais aller voir, là, je vais aller ramener ça. J'avais pris celui-ci aussi, mais je ne vais pas le lire. Enfin, je n'ai pas le temps, du coup, je vais voir si je le prolonge ou pas. Mais bon, au pire, je le reprendrai plus tard, ce n'est pas très grave. Donc voilà, et niveau lecture de ce roman, comment vous dire ? Je vous disais que c'était mou et que je n'aimais pas trop. J'ai perdu mon marque-page, en bas comme ça, indédiable. Où est-ce qu'il est ? C'est la question du jour. J'étais page... 200... 200 ? Ouais, j'étais là. Enfin, je suis là. Page 206, donc j'ai dépassé la moitié. Concrètement, je me fais toujours aussi... Comment dire ? Dans un vocabulaire... Je m'ennuie énormément. Il ne se passe rien. C'est répétitif. Ça tourne en rond. J'ai toujours même ressenti qu'à la page 20, en fait, il ne se passe rien. J'en ai parlé avec Elodie qui l'a terminé rapidement ce matin. Qui est... Parait qu'une véritable déception. Donc ça va, je l'ai acheté 2 euros à Gibert. Donc, pas de regret. Mais un peu déçue quand même parce que j'avais lu Défaillance. Après, ça n'avait pas été non plus un coup de cœur. L'histoire n'était pas dingue. Et je l'avais lu en une journée. Donc, je pense que ça fait la différence quand tu lis le roman en une journée ou sur 3-4 jours. Je l'avais vraiment lu d'une traite. Donc, j'étais dans... Voilà, c'était lu en une journée. Et franchement, là, je ne serais incapable de vous raconter l'histoire de ce roman. Je me souviens que, sur le coup, j'avais passé un bon moment. Je me suis dit, ouais, c'est sympa, mais ce n'est pas dingue. Donc, là, ce n'est même pas sympa ni dingue. Donc, voilà. Je suis assez mitigée sur cette autrice. Donc, je ne sais pas. J'avais trouvé, derrière les portes, son premier roman, je crois. Je l'avais trouvé dans la cabane à livres en grand format. J'ai toujours voulu le lire. Mais finalement, là, je me freine un peu. Je ne sais pas si j'ai envie de le lire. Après, c'est vrai que sur celui-ci, on avait entendu beaucoup de bons retours. Donc, je vais voir. Mais celui-ci, je vais le terminer, mais vraiment en diagonale. Parce que là, tout ça, c'est une perte de temps. Déjà, tout ce que j'ai lu, il ne se passe rien du tout, en fait. Rien, rien, rien. La nana, Olivier a préparé ses 40 ans. On est dans la fête. Les gens arrivent. Salut, ça va. Pose ton téléphone dans une corbeille pour ne pas qu'on les utilise. Je ne veux pas que les gens soient sur leur téléphone. Ok, tout le monde joue au jeu. Et puis, voilà, en fait, c'est tout ce qui se passe. Donc, il n'y a même pas d'histoire, en fait. Alors, le père, qui voulait faire une surprise à la mère en faisant venir leur fille, comme je vous disais, de Hong Kong, son avion s'est crashé. Donc, ça, ça doit être dans la... C'est derrière. Enfin, ce n'est pas son avion qui s'est crashé. Il y a un avion qu'elle aurait peut-être pris ou pas, qui se serait crashé. Donc, on ne sait pas si elle est dedans ou pas. Donc, voilà. J'imagine qu'on saura si elle était dedans ou pas. À peu près, page... 360 ? 4. Allez, moi, je dis que c'est ici. Bref. Oh, Adam s'arrête, la hache levée. Ouais, il a coupé du bois. Bon, bref. Voilà pour ce roman. Je vais essayer de terminer aujourd'hui pour passer vite à autre chose. Je pense que je vais le lire un petit peu en diagonale. C'est même sûr. Parce que... Même les dialogues, tout est un peu insipide. C'est creux, quoi. Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de peps. Il n'y a rien du tout. Donc, voilà. Je vais le terminer aujourd'hui et passer à autre chose. Je ne sais pas quoi encore. Mais je vais voir déjà ce que je vais prendre à la médiathèque. Donc, voilà pour ce petit update lecture ce matin. Je reviendrai tout à l'heure pour vous montrer ce que j'ai pris à la médiathèque. Et je vais chercher mon marque-page. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Pouf ! Je l'ai retrouvé ! Ouais ! Ça m'aurait embêtée de l'avoir perdu, celui-là. Donc, voilà. Parce que la carte de la médiathèque, j'en ai un petit peu besoin. Tac ! J'aime bien avec ce petit pompon. Et plus ça va, plus j'aime les trucs avec les pompons comme... Enfin, les trucs avec les rubans et tout comme ça, là. Je trouve que ça fait super classe quand ça ressort du bouquin. Enfin, classe. Non, ça fait joli, quoi. C'est rose. Lui, c'est vert. Lui, c'est quoi ? C'est vert comme ça. Voilà. En ce moment, je suis à fond dans ça. Donc, voilà. Bref. Voilà. À plus tard. Alors, re-coucou. Je reviens de ma médiathèque. Ça, je n'ai pas touché, évidemment. Je reviens de la médiathèque. Donc, j'ai pris manga et comics BD. Je ne prends pas de roman pour l'instant parce que j'ai envie de BD. Et puis, en plus, je n'arrive pas... En fait, il faudrait que je me fasse un soir dans la semaine ou un matin, selon mes envies. Et en tout cas, une journée où je lis des BD parce qu'à chaque fois, je ne suis que sur les romans. Et j'aime bien lire les BD. Donc, j'aimerais bien me diversifier un peu. Et quand je vais à la médiathèque, j'ai envie de tout prendre. Genre tous les sujets, tous les domaines. Donc là, j'ai fait le tour un tout petit peu roman adulte. J'ai voulu tout prendre. Et après, je suis allée à côté jeunesse. Et en fait, j'ai vu dans la tête de Sherlock Holmes tout ça que je trouve... Super sympa. Sauf qu'il n'y avait que le tome 2. Donc, je voulais prendre le tome 1. Il n'y était pas. Et il y avait plein de trucs que je voulais prendre. Après, j'ai fait le tour parce que du coup, je n'avais pas fait tout le tour d'un fois à la médiathèque. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait le tome 3. Moi, je suis au 2 de Néo de Michel Bussy qui est sa saga jeunesse. Donc, j'avais écouté le tome 1 en lecture audio l'année dernière quand je m'étais inscrite à Audible qui ne m'avait pas convenu cette application ne m'avait pas trop convenu. Donc, du coup, je m'étais vite désinscrite. J'avais eu 3 mois offerts, je crois. Et du coup, je vais arrêter. Et j'avais écouté Néo le tome 1. J'avais bien aimé, mais alors la voix du mec, je me souviens, j'en avais parlé avec Émilie du comté Majendra qui, elle, est au tome 3, il me semble. Je crois que c'est dans ses lectures de février ou c'était celle de janvier. Je ne sais plus, il faudrait que j'aille voir. Mais elle a bien aimé cette saga et du coup, elle me disait, c'est dommage parce que moi, j'ai adoré. Et c'est vrai que la voix du conteur essaie de se mettre en mode jeunesse. Alors, peut-être que je ne suis pas le bon public pour écouter. Mais j'avais quand même bien aimé l'histoire, donc je m'étais dit, je continuerais en livre. Et comme je m'étais désinscrite de la médiathèque de l'ancien, de mon ancienne ville, je n'avais jamais, enfin, j'avais condensé en fait, en gros. Et là, j'ai vu le tome 3, j'ai fait, ah mais oui, je veux savoir la suite. Avec ces histoires d'enfants, je me rappelle très très bien l'histoire. Et du coup, ça me ferait plaisir de voir le tome 2. Donc, la prochaine fois, je foncerai direct ou j'irai voir sur le site pour le réserver. Donc bref, pour commencer, je me suis coupée de mangas. Voilà, j'ai envie de lire les tomes 1 depuis super longtemps. Donc, je suis contente de les avoir trouvées. La dernière fois, il y avait une saga que j'ai vue, mais il n'y avait que le tome 3 et 4. Et là, il n'y avait que le tome 1. Donc, j'ai dit impeccable. Donc, c'est la série Orange, dont j'ai beaucoup vu passer sur Instagram. Ça fait un moment maintenant, je ne vois plus trop de mangas passer ces derniers temps. Mais en tout cas, alors, c'était sur la compte... La compte ? Le compte de Livre et Compagnie, de Louise, que je suis depuis pas mal de temps maintenant, qui me donne toujours envie d'aller toujours des romans graphiques, des mangas, des BD. Et justement, je note beaucoup de titres d'elle. D'ailleurs, je vais lui écrire pour lui dire que j'ai pris ces romans-là, ces mangas-là. Donc, Orange, le tome 1. Donc, voilà, je suis contente. Je vais me lire ça. Et maintenant, il faut que je trouve des créneaux pour les lire. Parce qu'à chaque fois, en fait, je les prends, je les pose sur la table. Et puis, voilà, je pose des trucs dessus. Et je suis fous-venu billée par mes romans papiers classiques. Donc, du coup, je ne pense plus à mes BD mangas. Et le deuxième roman... Oh ! Le deuxième manga. Pareil, c'est sur le compte de Livre et Compagnie que je l'avais vu. Elle, elle a lu plusieurs tomes, il me semble. Il s'agit de Le mari de mon frère. Le tome 1, pareil. Il n'y avait que le 1. Donc, quand je l'ai vu, j'ai fait oui, ils me tentaient trop, ces deux-là. Donc, je les ai pris direct. Et puis, je verrai au fur et à mesure quand il y aura la suite à la médiathèque. Donc, voilà, je vous tiendrai au courant des histoires, etc. Bien sûr, quand je les lirai. Et après, j'ai pris deux BD et un, je ne sais pas trop, peut-être roman graphique, je ne sais pas trop, mais ça m'a donné envie. Ça s'appelle « Avez-vous lu les classiques de la littérature ? » Donc, moi, chaque fois, ça m'intéresse, mais concrètement, chaque fois, je suis attirée par les thrillers, les nouveautés, les machins. Donc, les classiques, je les oublie vite. Donc, j'ai bien aimé comment c'était fait. En fait, ça présente comme ça le texte, un petit peu sous forme humoristique. Voilà, ça commence par « Imaginez un cocktail au café de Flore avec Charles Perrault, La Fontaine, Molière, Racine et Madame de Sévigny discutant prix littéraire et comparant leurs droits d'auteur. » Donc, là, c'est un peu mis au goût du jour, on va dire. Et après, il y a une espèce de biographie sérieuse. Et puis après, voilà, c'est assez simple. Enfin, voilà, en le feuilletant, je me suis dit « Ah, ça peut être pas mal. » Voilà, « Roméo et Juliette ». Et à chaque fois, c'est illustré comme ça, sous forme de, je ne sais pas trop, en fait, de « résumé », entre guillemets. Et puis, voilà, « L'étranger » d'Albert Camus, « Le rouge et le noir ». J'ai trouvé ça sympa. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le feuilleter un petit peu, lire un, deux, trois histoires par-ci, par-là. « Mémoire de l'une fille rangée », « Rebecca de Daphné du Morier ». Et puis, voilà, pourquoi pas, à la suite, me faire une petite liste où vraiment, ceux qui m'auront vraiment tenté, et essayer de m'y tenir, ou pas m'y tenir, mais avoir une envie simplement, au long de toute cette vie, de lire. Peut-être que j'y arriverai de tous les lire, mais on a le temps. « Frankenstein » de Marie Shelley, voilà, c'est vraiment des classiques, en plus, qui me tentent. Bon, là, « La Trappe-Cœur » de Gilles D. Salinger, par exemple, ça me... Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais ça ne m'attire pas trop. « Le Conte de Montecristo ». Donc, voilà, j'ai pris ce petit fascicule, ce petit roman, voilà, ça a l'air plutôt pas mal. « Vous n'avez toujours pas lu « L'écume des jours », vous ne vous rappelez pas, vous ne vous rappelez plus pourquoi Edmond Dantes cherche vengeance, ni qui est la sainte de mort sur le Nil. Détendez-vous, se recueillez-là pour remédier à ces manques cruelles. Pascal Frey et Soledad bravie, récidive et s'attaquent à nouveau à plus d'une vingtaine de classiques de la littérature, vous proposant des résumés toujours plus malicieux et pétris d'humour. » Et bien, voilà. Ça m'a bien intéressée. Après, j'ai pris une BD d'un roman, un roman qui m'attire, que pourquoi pas j'aimerais lire, mais qu'en même temps, il me fait un peu peur, j'ai peur de ne pas aimer en fait. J'ai vu le film. Non, je n'ai pas vu le film parce que c'est avec un acteur que je déteste, qui est super connu, que tout le monde aime. C'est Albert Dupontel. J'ai regardé quasiment tous ses films et je n'ai jamais réussi à accrocher à cet auteur. Et donc, le livre, c'est Au revoir là-haut. Il paraît que c'est magnifique. Le livre, le film, tout le monde me dit que c'est trop beau l'histoire. Donc, le livre, je ne l'ai pas lu non plus et une fois, j'ai hésité à le prendre. Et puis, je me suis dit, je ne sais pas si je vais aimer, je ne sais pas de tout de quoi ça parle. Je me suis dit, en BD, pourquoi pas ? C'est BD couleur. Je vous les montrerai peut-être en mode, comme tout à l'heure, pas face cam. Ce sera peut-être plus simple. Voilà en tout cas le style des dessins qui m'ont l'air plutôt sympa. Là, on a une planche bleue. On a une planche bleue. Enfin, voilà. Je me suis dit, allez, Margot, il faut que tu découvres enfin cette histoire. Décide-toi. Et le dernier, ça, c'est complètement au pif. J'avais bien aimé les dessins. Il s'agit de Chicago Land de Fabrice Collin et Sacha Goerng. Je ne sais pas qui sont ces personnes. Donc là, c'est Chicago, années 50. Trois points de vue sur le meurtre d'une jeune institutrice retrouvée étranglée dans son appartement. Alors que le meurtrier est sur le point d'être exécutée, la sœur de la victime, le flic qui a mené l'enquête et le tueur lui-même reviennent sur les circonstances du drame pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Mais les apparences ne sont-elles pas trompeuses ? Je me suis dit, ah pourquoi pas, c'est un espèce de thriller avec trois points de vue différents. Donc je me suis dit, allez, on y va. C'est aux couleurs. Et puis voilà, le style de dessin un petit peu, ce n'est pas du tout la même chose. On ne voit plus. Mais voilà, j'aimais bien. Donc j'ai jusqu'au 8 mars pour lire ça, donc j'aimerais bien m'y tenir. On y croit. Je vais essayer de m'instaurer une journée par semaine. Ah ma carte. Une journée par semaine, ça serait pas mal. Voilà pour ce petit point médiathèque. Je vais lire en diagonale mon dilemme, le terminé. Là, il est 11h30. Donc j'ai lié en Twitter. J'hésite à mettre un Read With Me ou à mettre la dernière saison de You. Saison 3 qui est sortie récemment, début de mois. J'avais été très déçue de la saison 2. Et d'après ce que j'ai vu, les gens sont déçus de la 3. Donc à voir. Mais j'ai envie de regarder un petit peu ce que ça va donner. Donc voilà, je vous tiens au courant de la suite de mes péripéties. Et aussi, il y a le bouc Lanta dont je vous parlais l'année dernière. Oui, ça termine en décembre. Donc là, il reprend pour une 6ème saison. Je ne me suis rien engagée dedans. Donc on a déjà les 4 thèmes de sortie. Donc ça commence le 18. Donc qui est samedi. Oui, on est le 15 là, je crois. Donc c'est ça, le 18. Donc on a 4 thèmes à lire obligatoires. Et après, une fois qu'on a lu ces 4 livres, on peut relire le thème qu'on veut en fait. Donc là, le premier thème. On a Cosi Mystery. On a lire une histoire qui se passe sur un autre continent. Lire le premier livre d'un auteur. Et lire la suite... Lire un tome d'une saga. Donc 4 tomes assez accessibles. Avec... On peut lire tout genre. Donc là, c'est cool. Ça commence bien. J'ai déjà prévu des lectures avec Elodie qui vont rentrer dans le Murder Party Challenge. Et pour moi, dans le booklanta. Elle, elle ne le fait pas. Mais voilà. Donc c'est cool. On va... Le Cosi Mystery, on en a 3 qu'à chaque fois, on va lire les suites. Mais on hésite toujours entre les 3. Donc on ne sait toujours pas lequel choisir. Entre Cottage, Montau-Maguet-Tapen. Le tome 4 des Sœurs Midford. Et... Petit meurtre en héritage. Voilà, ça va être les 3. Moi, j'étais déchargée au signe... Ils étaient 7 en liseuse. Donc ça fait un autre Cosi Mystery. Donc à voir si j'en vais valider les 4 thèmes si j'en relis un autre. Après, à chaque fois, je n'ai jamais le temps parce que je prends toujours des pavés. Donc à chaque fois, je ne rapporte que 2 ou 3 points à l'équipe alors qu'il y en a quand on rapporte 12. Mais bon, ce n'est pas grave. Le principal, c'est de participer. Après, sur un autre continent, on va lire un Gallmeister qui va être impur de David Vann. Je vais vous prendre les livres en même temps. Ce sera peut-être plus simple. Je suis assise par terre. Donc les Cosi Mystery, j'avais sorti celui-ci. Mais voilà, c'est Petit meurtre en héritage. Les deux autres sont juste là. Le bleu, c'est le Anne Granger. Et le rouge, c'est les Sermy de Ford. Voilà, le tome d'une saga. On va poursuivre la saga Charcot et Nébel avec le tome 2 de Franklin Atomka qu'on veut dire depuis un moment. Donc celui-ci, c'est un autre continent. Ça se passe en Californie, donc aux Etats-Unis. Et David Vann, ce sera mon premier. J'en entends que du bien de cet auteur. Donc voilà, je suis contente. Impur. Et puis, le premier roman d'un auteur, je ne sais pas encore parce que le thème est sorti ce matin à 9h. Il faut que je fasse des recherches. Ça, par contre, je ne sais pas du tout le premier livre qui a sorti un tel ou un tel. Donc j'avais pensé à Elle s'appelle et Sarah qu'on m'a beaucoup conseillé de Tatiana de René. Mais apparemment, ce n'est pas son premier livre. Donc je ne peux pas lire ça. Donc je ne sais pas du tout. Remarque peut-être que celui-ci, c'est le premier roman de Anna de Nilsson. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça n'est pas écrit, évidemment. Parce que si c'est le premier, si c'est le premier, je mets celui-ci dans cette catégorie-là et je mets les Ormille Ford pour la saga, pour la Cuisie Mystérie. Le Cuisie Mystérie. Bon, je vais regarder. Bref, voilà pour le point challenge. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait déjà 13 minutes que je parle. Et on doit aussi lire celui-ci qu'on avait reçu en service presse avec Elodie. On va peut-être le lire ce week-end. Je ne vous tiens pas au courant parce qu'il sort le 24 février. Donc il faut quand même qu'on le lise avant. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de service presse, on va peut-être essayer d'honorer, même s'ils ne me font rien demander. Concrètement, les éditions de Glyphes, ils nous envoient le roman et puis ils nous demandent juste de faire une chronique. On n'a pas de deadline ou quoi que ce soit ou de consignes. Donc c'est cool, mais j'aime bien, j'aimerais bien quand même le lire avant le 24 et puis Elodie aussi. donc voilà pour tous ces bouquins. Donc je vous laisse là, je vais lancer le premier épisode de la saison 3 de You. Ah, je viens de voir que ce n'est pas la saison 3 mais la saison 4. Donc j'avais été déçue de la saison 2 et de la saison 3. Donc voilà, on va voir ce que donne la saison 4. Merde, j'ai fait play et ça m'a fait retour. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Regardez, saison 4, épisode 1. Let's go ! Alors, on est aujourd'hui jeudi, jeudi après-midi, il est 5h moins 10, je m'apprête à aller promener Cracotte mais je n'avais plus de lecture audio donc je suis en train d'en télécharger une. Donc la semaine dernière je vous parlais en fin de vlog d'une lecture que j'avais téléchargée que j'étais trop contente de lire que j'avais dans ma pâle mais que j'ai prêté et qu'un roman que j'ai prêté et qu'on ne m'a pas rendu et que je ne sais plus qu'est-ce que c'est. Enfin, j'ai une idée mais je ne suis pas sûre. Bref, il s'agissait de Petits secrets et corps mensonges de Liane Moncarti mais hier j'ai voulu commencer à l'écouter mais le livre audio sur Next Story ça commence par un entretien et puis paf on est au chapitre 80. Alors je ne sais pas si c'est la fin du chapitre d'avant je n'ai rien compris donc je l'ai effacé là je viens de le retélécharger à zéro et ça reprend au chapitre 80 donc je pense qu'il y a un problème parce qu'il y a 15 heures d'écoute quand même d'indiquer et si on est au chapitre 80 bon c'est qu'il est censé il est censé y avoir d'autres heures avant donc j'abandonne avec cette lecture audio là je suis en train de télécharger une autre qui est un petit contemporain une autre ce que je n'ai jamais lu c'est le le craquant de la nougatine de l'or manel je n'ai pas préparé la jaquette comme je suis d'habitude sur l'ordinateur mais je le ferai quand je vous parlerai de l'histoire que j'aurai commencé je pense que là je vais commencer un petit peu aujourd'hui il ne fait pas très beau donc lecture audio donc je viens aussi vous dire que du coup j'ai terminé ma lecture audio que j'avais en cours depuis début mi-janvier je crois qui était donc celui-ci le poète de Michael Connelly c'était une excellente lecture j'ai beaucoup aimé c'était mon premier Connelly et ça l'a fait vraiment de ouf la fin la dernière heure heure et demie là génial rebondissement sur rebondissement une fois que tu crois que tu es à la fin tu n'es pas à la fin il y a un autre rebondissement qui fait que ben non et tu te dis ah ouais d'accord au début tu te dis ah oui ok et après il y a un autre rebondissement tu fais quoi mais c'est quoi le délire et tout et en fait t'es à fond à fond le mec qui lit est super franchement j'ai vraiment aimé et j'ai beaucoup aimé aussi la petite musique un peu entre chaque chapitre je sais pas comment dire un peu un peu gangster un peu ah mon poids va tomber un peu gangster un peu je sais pas trop quoi d'ailleurs et du coup vraiment je suis très contente d'avoir de m'être lancée dans Connelly j'en ai toujours entendu parler du bien c'est un peu un maître un petit peu dans le polar thriller aussi on en parle beaucoup moins je trouve que certains comme Tilly etc mais je trouve qu'il fait largement un job en tout cas avec ce premier tome de la trilogie donc je suis ravie de l'avoir terminé et d'avoir surtout de m'être lancée donc comme je vous disais j'ai les trois tomes enfin c'est une trilogie il a pas fait que ça mais j'ai commencé par une trilogie pour voir un petit peu le rythme de lecture enfin si ça m'allait etc j'aime bien les trilogies je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça et donc du coup j'ai la suite qui s'appelle L'Épouvantail et je pense me la faire aussi en lecture audio pourquoi pas après je fais une petite pause là avec le crac en la nougatine et après je pense me télécharger celui-ci s'il est disponible bien sûr je n'ai pas regardé et le tome 3 par contre je ne sais pas ce que c'est je vais juste regarder le tome 2 les livres sont tellement vieux par contre ceux-là je les ai pris à aimer il y a 100 ans bon bref je regarderai sur mon livre à dite parce que là je crois que tout est mélangé dans l'ordre de sortie je sais que son tout premier 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 c'est les égouts de Los Angeles je ne sais pas en tout cas voilà ça c'est le tome 1 ça c'est le tome 2 c'est une certitude donc voilà pour mon point lecture audio qui est vraiment a été une très bonne lecture même si pour le coup je me suis foirée pour le challenge de janvier pour la lettre C en tout cas avec ce livre-là parce que j'en avais lu plein d'autres mais il peut faire la lettre P avec l'édition point de ce mois-ci et ensuite une lecture que je valide je ne sais plus de quelle catégorie du Mandeur Partie Challenge dont je vous parlais que ce roman ne m'a pas du tout convaincue et je termine sur exactement le même avis donc je ne vais pas en dire plus que ce que je vous ai déjà dit c'était pas fait pour moi donc voilà je reste là je l'ai terminé hier voilà hier après en me promenant j'ai terminé celui-là et en rentrant j'ai terminé celui-ci et après j'étais tellement blasée de cette fin de cette histoire tout court que du coup après je me suis dit je vais commencer une autre lecture et en fait je n'ai pas commencé une autre lecture je suis restée sur Twitch parce que je m'étais lancé une session pour rester concentrée pour le terminer et puis après j'ai lancé une session dans un jeu vidéo que je ne regarde absolument jamais mais voilà je suis un petit peu j'étais allongée j'étais bien donc je me suis dit ah j'ai pas envie donc voilà je n'ai pas commencé d'autres lectures papier pour l'instant la seule lecture que j'ai en cours c'est toujours ma lecture sur liseuse que je n'ai pas beaucoup avancé qu'il s'agit de la neuvième porte la neuvième maison plutôt ah ça me souffle je sais jamais non je crois que c'est la neuvième maison c'est pas des portes c'est des maisons on va passer à la paix donc je vais lire ça aujourd'hui comme je n'ai pas d'autres livres papier et qu'à chaque fois je me précipite sur les papiers là je ne prends que la laiture miseuse et puis voilà je vais continuer ça aujourd'hui tranquillement je vais me remettre un wait with me parce que c'était vraiment bien en fait ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et j'ai vraiment avancé j'ai lu de celui-ci hier j'ai lu 175 pages pendant le read with me donc c'est pas rien alors que d'habitude j'en lis à peine 100 et je ne suis pas du tout concentrée je les lis sur plusieurs heures alors que là 175 c'était sur je ne l'ai pas fait attention mais genre j'ai dû rester peut-être une ou deux heures sur un read with me j'ai dû faire deux sessions donc bref voilà voilà pour moi ça va être tout pour aujourd'hui je vous ai présenté les lectures mon prochain livre papier je ne sais pas ce que c'est soit on se fait on va sûrement se le faire celui-ci avec Elodie dont je vous parlais précédemment peut-être se le faire ce week-end vu qu'il n'est pas très long moi je pense peut-être le commencer demain je vais voir avec elle parce que samedi j'ai peut-être pas trop le temps de le lire il fait 200 à peine 210 pages donc peut-être je vais y aller demain je ne sais pas parce que demain je ne travaillais pas demain je n'ai rien prévu je vais juste aller faire un tour à nos parce que apparemment il y en arrive à Charleston bon maintenant il date de plusieurs jours donc quand je vais y arriver je n'y ira peut-être plus rien mais bon j'avais la fume d'y aller un autre jour et je savais que vendredi je ne ferais rien j'ai rien de tout prévu de ma journée alors que mercredi hier je ne travaillais pas mais j'avais mon rendez-vous pour l'emploi donc voilà là je ne travaillais pas mais je n'ai aucun rendez-vous donc ça va m'occuper d'aller y faire un petit tour et puis et puis voilà voilà à peu près je vais voir avec elle si vraiment on me lit ce week-end ou je vais me le faire je vais me le faire demain je pense je vais le écrire si elle trouve que je dis ça puis demain je ne vais pas lire du tout bref voilà je vous laisse je vais aller me promener et alors on est vendredi et du coup je ne travaillais pas et comme je vous l'avais dit il me semble j'avais prévu juste de faire un tour à Nose parce qu'il y avait un gros arrivage de plein de jolies choses que j'ai vu passer sur Instagram alors oui désolée pour le bruit j'ai lancé une machine qui est juste ici à côté de moi donc ça fait un peu de bruit mais ça va être très rapide parce que dans le Nose de ma ville il n'y avait pas de livre enfin très peu j'en ai trouvé deux mais vraiment il n'y avait qu'un exemplaire de chaque et ils n'étaient pas du tout dans ma wishlist mais voilà j'ai acheté des gâteaux aussi très important à 89 centimes je ne peux pas pérer mes dèvres 17 avril voilà ça m'a donné envie ces petits gâteaux on ne voit pas avec l'entiquette mais bref voilà parce qu'en fait ce midi j'avais enfin c'était prévu que je rejoigne mon copain et qu'on mange ensemble au VNB avec ses collègues il y a un food truck burger qui est trop bon c'est classique tout simple mais fait maison et c'était trop bon sauf que le food truck n'y était pas aujourd'hui parce que ça doit être les vacances enfin c'est ce qu'on en a déduit et au final au VNB ils font que des planches ou des flamencuches je n'aime pas les oignons donc des flamencuches c'est impossible donc on a commandé que des flamencuches enfin on a commandé des planches mais voilà je n'ai pas trop mangé donc au final ces petits gâteaux je pense à 4h le paquet je ne vais pas y passer mais presque parce que j'ai encore limite faim mais je m'endors un petit peu donc je viens de faire une petite sieste tout net d'où le sac de couchage j'avais prévu aujourd'hui de lire au cours de la journée un livre qui était celui-ci et finalement on va le comme je n'ai toujours pas touché de ce matin on va avec Elodie le lire sur le week-end on ne sait pas diviser le truc je pense qu'on en parle un petit peu à l'arrache comme il ne fait que 200 pages un tout petit peu plus de 200 pages voilà en tout cas je le lis en même temps ce week-end on ne sait pas trop comment ni quand et donc du coup pour en terminer avec Noze j'ai pris deux romans deux thrillers il s'agit de celui-ci que ça fait un moment que je veux quand même l'avoir il n'était pas spécialement dans ma bouche parce que je l'avais un petit peu zappé je ne sais plus si je l'ai mis sur livradique ou pas en tout cas ça j'enlève je m'en fous il s'agit de November Road de Blue Burnie qui me tentait beaucoup il est sorti en poche et là il a un grand format et c'est vrai que les grands formats ça se lit vraiment vite c'est très court c'est jamais des briques et même quand tu as l'impression que c'est des briques finalement c'est pas comme les briques poches ça n'a rien à voir donc là il fait 380 pages c'est très aéré très gros donc ça peut être vite lu je me dis que pour le boucle en tas ça peut être un petit roman sympa si j'ai le temps de le lire peut-être pour le thème Un autre continent en fait là je prévois tellement de livres et je sais déjà que je ne vais même pas en lire la moitié que du coup il faut que j'arrête de prévoir et j'ai pris un autre dont j'ai absolument jamais entendu parler mais qui m'a vraiment donné envie chez Hugo Thriller j'aime bien cette maison d'édition il s'agit de Mortel Dédicace de Ellie Griffith voilà pareil un grand format qui fait 400 pages je crois 410 pages donc voilà pareil il va se lire assez vite et limite il me tente encore plus que November Road je ne sais pas du tout je crois que c'est deux thrillers de toute façon quoique lui je ne sais pas road trip noir vibrant et atmosphérique donc ce n'est pas du thriller c'est plutôt du roman noir et ça c'est plutôt du thriller voilà voilà pour mes deux achats du jour et puis voilà c'est tout ce que je voulais vous dire donc je vais m'arrêter là je vais faire un petit sieste tout net et soit je continue ma liseuse soit je prends celui-ci à mon réveil sachant que ce soir je repars sur Poitiers pour le week-end je ne sais pas trop si je vais lire ou pas donc je pense que je vais emmener tout simplement ces deux choses là avec moi et que si jamais ça n'arrivera pas mais si jamais je finis la neuvième maison j'aurai d'autres choix pour pour lire sur ma liseuse mais bon je ne crois même pas que je vais en finir un des deux donc bon il ne faut pas trop prévoir gros non plus donc voilà qu'est-ce que je voulais dire aussi je voulais dire un autre truc je ne sais plus j'ai froid ça c'est sûr mais ah oui lecture audio je me suis pareil je me suis un peu trop avancée dans ma vidéo précédente où je vous disais que j'allais lire le croquant de la nougatine pendant que je faisais la vidéo l'audio était en train de changer à 76% et en fait après j'ai voulu l'écouter et ça m'a mis une erreur à survenue une erreur à survenue une erreur à survenue pendant 15 fois j'ai essayé de le re-télécharger je ne sais pas au moins 4 ou 5 fois ça n'a pas marché donc j'ai fait tout simple j'ai repris la lecture des poux en taille je l'ai téléchargé et j'ai lu 45 pages enfin je suis à la page 45 et c'est maintenant j'ai lu un petit peu je suis au chapitre 5 en promenant cracote bon je dois être page 50 quelque chose comme ça ouais c'est ça tac donc voilà je suis repartie dans la suite du poète donc en fait ça c'est un roman enfin au début il y a une espèce de préface où l'auteur explique enfin le narrateur du moins explique que Michael Coniglia a écrit ce roman et que 25 ans plus tard 25 il a décidé de reprendre le personnage principal donc Jack McAvoy le journaliste donc qui avait enquêté sur la mort de son frère qui avait été accusé enfin accusé non qui avait été jugé comme un suicide et au final il s'est avéré que c'était un tueur en série qui obligeait les policiers à se suicider enfin qui les obligeait qui les faisait qui les tuaient en les faisant passer pour un suicide on va dire donc bref voilà c'était l'enquête principale du poète le meurtrier donc s'appelait le poète parce que sur chaque scène de crime la lettre qu'il faisait laisser passer pour le mot du suicide était souvent un extrait d'un passage de Elan Edgar Poe donc ils l'ont appelé le poète dans la presse etc donc c'est resté le poète et Jack McAvoy a réussi à dénicher qui se cachait derrière le poète et donc 25 ans plus tard Connelly a décidé de reprendre le personnage de McAvoy avec l'épouvantail et le troisième tome je vous disais que je ne savais plus le nom mais ça s'appelle séquence mortelle il est aussi en audio donc du coup c'est parti j'ai relancé la machine je crois que c'est la première fois de ma vie que j'enchaîne deux tomes d'une trilogie comme ça à la suite et franchement c'est pas mal chaque fois je me disais j'aime bien profiter mais au final là ça va et comme c'est de l'audio et que je mets super longtemps à les écouter et ben du coup ça laisse quand même je ne les dévore pas en fait quand je dis que je n'aime pas enchaîner des sagas c'est par exemple quand j'ai lu Hunger Games Hunger Games je l'ai eu à Noël en 2014 il me semble début janvier j'avais lu les trois tomes là franchement j'étais à fond mais tellement à fond que tu ne vois pas les détails tu ne profites pas enfin c'est mon point de vue personnel par rapport à ma façon de lire et du coup j'ai moins j'ai envie de le relire parce que je suis sûre que je suis passée à côté de plein de choses alors que là en audio vu que celui-ci je l'ai lu sur un mois et demi et ben du coup j'ai laissé le temps de profiter de l'enquête etc et donc là je replonge au coeur de cette fois Los Angeles parce qu'il a déménagé là il était à Denver donc là il est à Los Angeles et on repart sur une enquête pour l'instant il a fait un article donc il est toujours journaliste mais suite à une réduction du personnel chaque année il vire enfin le journal où il travaille il vire des personnes des personnes de la boîte tout simplement et là c'est son tour mais il lui laisse un préavis de 15 jours alors que d'habitude ceux qui se font virer se font virer genre du jour au lendemain et là il est à 15 jours mais il doit former un nouveau et donc vu qu'il a plus que 15 jours il a plus rien à faire donc il décide d'enquêter sur quelque chose parce qu'il a fait un mini article dans un journal de 2-3 jours avant qu'une nana l'appelle à son travail et lui dit oui votre article c'est que des mensonges vous accusez mon fils d'être un assassin alors que c'est pas vrai blablabla vous savez rien et l'article fait genre 6 sous cette ligne et il est même pas signé de base mais bon voilà c'est tout un micmac et donc du coup il se dit bon ben je vais enquêter là-dessus j'ai 15 jours pour prouver que cette personne est un assassin ou pas il part du principe que non que c'était trop facile et puis voilà j'en suis que là j'en dirais peut-être pas plus sur l'histoire je sais pas si ça va rejoindre le poète l'histoire du poète ou pas mais j'imagine que oui vu que c'est une suite donc voilà je suis bien contente de continuer et là le roman fait 520 pages donc voilà pour ma lecture audio finalement ça ne sera pas le craquant le craquant de la nougatine ça sera la suite de Michael Connelly voilà pour mon point lecture je vous laisse ici il est presque 15h la petite sieste m'appelle et puis après la lecture m'appellera devant un read with me voilà et ce soir on prend la route je sais pas trop quelle heure Valentin va débaucher mais quand il débauche on prendra la route peut-être que je lirai sur ma liseuse tranquillement ou on papotera je ne sais pas bref on s'en fiche à tout à l'heure et je ne sais pas de la route on s'en fiche à tout à l'heure on s'en fiche à tout à l'heure on s'en fiche Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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